Panic Dog vous est présenté par Esprit Dog. Formation professionnelle, formation premier secours en ligne et méthode d'éducation 100% en ligne pour les particuliers. Tous les ans, le constat est accablant. En France, un chien est abandonné toutes les 8 minutes, dont la moitié pour des problèmes d'éducation et de comportement. Pour cette raison, je forme chaque année des dizaines d'éducateurs canins. Malheureusement, beaucoup n'ont pas les moyens d'éduquer leur chien. C'est pour ça que j'ai créé une méthode d'éducation en ligne pour tous les maîtres. Mais pour les cas les plus difficiles, un professionnel doit se déplacer. Pour Panic Dog, je vais à la rencontre de ces maîtres dépassés et en détresse pour leur montrer que rien n'est jamais fini et qu'il n'est jamais trop tard. J'ai décidé d'intervenir chez eux, dans leur environnement et sans matériel, pour qu'ils puissent s'en sortir seuls après mon départ. Je m'appelle Tony et je suis éducateur canin. Salut à tous, on se retrouve à Brille contre OBR, on arrive chez Christophe et Aurore pour un problème d'agressivité sur un Rottweiler. T'as une chienne qui vit non-stop sous tension. Clairement, ils sont en train de minimiser un petit peu le problème. Alors, ce qu'on peut voir déjà sur leur entrée, on va regarder un petit peu, on va faire le tour. Mais si je ne vous dis pas de bêtises, il n'y a aucun panneau. Attention aux chiens. Faites quand même gaffe à ça, puisque la loi vous impose un panneau pour prévenir que vous avez un chien, quel qu'il soit. Allez, venez avec moi, on va y aller, on va commencer. Tenu, enchanté. Enchanté. Donc là, avant de commencer, on va aller s'installer à l'intérieur, on va se poser un petit peu et ils vont m'expliquer tous leurs soucis avec Tess. Pourquoi vous faites appel à nous ? Parce que notre chienne, elle était complètement folle par rapport aux gens dans le passage des rues, dans le clé des lois, avec les coureurs. Elles sautaient dessus. Voilà, pratiquement en permanence. Elle fait peur aux gens. Ouais, c'est ça. Ah ouais, ça commence très bien ça. Pas de problème avec les voitures, les camions, les motos ? Aussi, effectivement, les camionnettes surtout. D'accord. Elle a quel âge là ? Deux ans. Très bien. Est-ce que vous avez déjà fait appel à un éducateur canon ? Alors oui, il y a à peu près un an, pas plus d'un an même. Un petit peu plus d'un an. Voilà, c'est pris donc 10 séances d'éducation basique. Ok, vous avez dit 10 séances ? Ouais, 10 séances. Ok. Principalement sur son site. D'accord. Une dernière qu'on avait fait un petit peu global dans un parc. Ok. Pour voir un petit peu si tout était ok. D'accord. Et ça l'était. Mais elle avait pas, ouais, à ce problème là. Non. À ce moment là. Non. Parce que même moi, je la sortais et elle était... Aucun souci ? Aucun souci. Je ne sais pas ce qui a déclenché. Alors il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer ça. La première, elle était encore chiot. Et puis elle est passée à l'âge adulte. Et donc forcément son comportement, son caractère a commencé à ressortir. Mais surtout, attention parce que travailler en milieu fermé, en centre canin, c'est bien. Mais dès que vous sortez en extérieur, les stimulations sont tellement variées que ça change complètement la donne. Les deux sont complémentaires. Et quand on a un chiot, le top niveau quand même, c'est pas de lui faire faire 9 cours en intérieur et 1 cours en extérieur. Mais plutôt de faire l'inverse. En tout cas, ça me semble le plus judicieux. Est-ce qu'il y a déjà eu des accidents avec la chaîne ? Est-ce qu'elle a déjà mordu ? Oui, alors mordu pas profondément. Mais voilà, on pense que c'était juste un petit pincement d'alerte quoi. C'est genre, m'embête pas plus quoi. Combien de fois ? Deux fois. Deux fois ? Deux fois. Les circonstances ? Alors la chaîne était sur mes genoux et un copain l'a caressé juste au niveau du bide. Et là, oui, tac, il a juste pensé quoi. Clairement, ils sont en train de me minimiser un petit peu le problème. Christophe, il est un chouille dans le déni là en fait. Moi, j'ai l'impression qu'ils aiment tellement leur chienne qu'ils ne voient plus rien. Avec les chiens, est-ce qu'elle s'est déjà bagarrée ? Est-ce qu'elle a déjà appuyé un petit peu plus les coups ou jamais ? Non, c'est que du jeu principalement. C'est un petit peu peureuse. Voilà, on est un peu sur la réserve. Ok. Alors, pas de soucis avec les autres chiens. Ça, c'est quand même une vraie bonne nouvelle. On va pouvoir vraiment se concentrer sur tout le reste. Qu'est-ce que vous avez mis en place quand elle fixe un problème ? Vous essayez de passer un vélo ou un chien. Qu'est-ce que vous faites ? On l'a fait asseoir. Alors, je demande de s'asseoir et de ne pas bouger. Alors, vu la tête d'Aurore, mon Christophe, là, je sens que tu es en train de me mentir. Dernièrement, tu détournes son attention. Et voilà. Alors, c'est pas bien parce que moi, je détourne son attention en lui disant qu'il y avait un chat dans les buissons. Il y a un chat. Bon, il aurait pu dire qu'il y a un enfant. Mais oui, après, je la détourne de temps en temps en lui disant qu'il y a un chat dans le buisson ou chez le voisin. Donc, du coup, elle ne va pas de l'autre côté. C'est pas bien. C'est pas très orthodoxe. Ah, voilà. Je faisais ça aussi. Voilà. De temps en temps. Ça, là, les gars. Hein ? Ça, là, je vous jure. C'est là, les gars. Il n'y a pas de croquettes, il n'y a pas de tout ça, mais il y a un chat dans l'histoire. Ok, donc, on est d'accord que depuis un petit moment, à chaque fois qu'il y a un problème, tu lui demandes où est le chat. Oui. Ok. En éducation, si vraiment vous voulez éduquer un chien, on ne détourne jamais son attention. Si tu détournes, tu triches. Tu mens. Ah oui, non, mais on était conscients. Alors, oui, 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 oui. Ce qu'il y a, c'est qu'on était démunis, on ne savait plus quoi faire. Bien sûr. Voilà, on a trouvé des petits systèmes de ruses, mais on sait que ce n'est pas bien dans la difficulté. Tu sais, les chiens ont cette faculté de s'adapter. Alors, ils s'adaptent à l'être humain, mais ils s'adaptent aussi à plein d'autres choses. Et à un moment donné, quand elle va réellement se rendre compte qu'il n'y a pas de chat, c'est fini. Cette ruse ne marche plus. Et quand elle ne va plus marcher, elle va s'énerver deux fois plus après ce qu'elle brosse. C'est bon, j'ai tout. Je vais demander à Christophe de sortir sa chienne comme il fait d'habitude. Je ne suis pas là. Je vais me mettre en retrait. Et on va voir un petit peu ce qu'il fait habituellement quand il part en balade, tout à fait tranquillement, comme dans son quotidien. Non ! Allez ! Assieds ! Non ! Pas bouger ! Non ! Tu restes ! Non ! Non ! Tu restes ! Non ! Assieds ! Assieds ! Non ! Non ! Non ! Tu restes ! Ah oui ! Allez ! Allez ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Allez ! Stop ! Est-ce qu'on peut me remettre le début de Panic Doc, s'il vous plaît ? Avec les chiens. Euh... Est-ce qu'elle s'est déjà bagarrée ? Est-ce que... Non... Que du jeu. Ouais, c'est que du jeu... Euh... Elle est même... Limite un petit peu peureuse. Voilà. Elle est un peu sur la réserve. Ouais. Ok. Regarde là ! Non ! Ok ! Là, il y a beaucoup d'erreurs. Ah ! 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 Christophe, moi perso, ça ne me gêne pas que tu ailles. Maintenant, je pense que la dame et son petit beagle. A mon avis, ça les gêne. Sauf si la dame veut se débarrasser de son chien. Arrête ! C'est la même que Kina. Arrête ! Ça va serré. Ça sert à rien. Allez, viens. Allez, viens. Allez, viens, viens. Ok. Là, il y a beaucoup d'erreurs. Christophe, il panique là. Il demande des assis, des couchés. Il caresse alors que ça grogne. Et il redémarre. Et il dit non. On ne sait pas pourquoi il dit non. Et machin. Christophe est beaucoup trop nerveux. Il met des à-coups constamment à sa chienne. Qu'elle démarre ou qu'elle ne démarre pas d'ailleurs sa chienne. On est sur quelqu'un qui utilise une longe, mais qui s'en sert en laisse courte. La chienne ne peut absolument pas comprendre ce qu'on attend d'elle à ce moment-là. Pas non plus de muselière. Et enfin, sur l'utilisation du collier étrangleur. Le collier étrangleur, à partir du moment où il étrangle votre chien, c'est que vous vous en servez mal et que vous n'avez absolument rien compris à son utilisation. Le collier étrangleur doit servir à tout sauf à étrangler. C'est vraiment le bruit, le claquement des anneaux qui va en fait interpeller le chien et le ramener vers vous. A aucun moment, il ne faut tracter avec un collier étrangleur. Sur ce Panic Dog là, je vais volontairement lui laisser le collier étrangleur et enlever le collier plat. Vous êtes beaucoup, beaucoup trop nombreux à faire n'importe quoi. Et malheureusement, il y a aussi beaucoup de professionnels qui vous disent non, on ne s'en sert pas. Moi, ça ne m'intéresse pas de dire à Christophe poubelle sans lui expliquer. Je pense que Christophe, c'est quelqu'un, mais tout comme vous d'ailleurs, qui avait envie de savoir et de comprendre comment ça fonctionne. Parce que plus il va savoir et plus il va réussir à trouver des solutions. Et ça, c'est important. Donc, c'est pour ça qu'on va le garder tout le Panic Dog. Christophe, ça se voit tout de suite. Sa chienne, il l'aime et je pense même qu'il l'aime tellement que c'est ce qui lui a fait commettre des erreurs. Mais en plus de ça, il est extrêmement attentif à tout ce qui va pouvoir se passer. Et il est énormément à l'écoute. Et quand on est demandeur d'informations, la plupart du temps, on s'en sort toujours. Donc résultat, là, je vais lui dire Christophe retour maison. Va me mettre une muselière. Je vais te montrer comment ça fonctionne et on va pouvoir commencer à bosser. Alors, à mon avis, on est sur une chienne qui est avec un manque d'autocontrôle, avec une gestion de la frustration qui est au niveau zéro. Je pense que c'est un problème émotionnel et qu'il n'y a pas de but de défoncer l'ensemble de tous les chiens ou de tous les humains ou de tout ce qu'elle pourrait croiser. Je vais rentrer dans la zone de confort immédiatement et je vais commencer à l'embêter un petit peu. On va tapoter sur la muselière. Je vais lui caresser la tête. Je vais commencer à caresser les flancs. Je vais vraiment essayer d'appuyer la caresse et d'appuyer tout ce que je vais faire afin de voir un petit peu où est-ce qu'elle en est. Et elle en est où ? Elle en est à rien parce qu'en fait, elle ne réagit pas du tout, vu qu'elle a eu le contact qu'elle voulait avec l'humain. Et ça, c'est une première piste intéressante. Ok, tu peux me la coucher ? Couche. Tess couche. Allez. Voilà. Non. Couche. Allez Tess. Non. Couche. Couche là. Allez. Tess couche. Non. Couche. Là, Christophe, il me donne le meilleur exemple qu'il puisse me donner pour comprendre sa chienne. À savoir, je lui demande juste de la faire coucher. Quelque chose de très simple. Assied. Couche. Couche. Voilà. Et là, il s'énerve. Il panique. Elle refuse. Il répète 500 fois. Il se tord dans tous les sens. Et à la fin, la chienne se couche, mais se couche vraiment en soumission. Elle ne se couche pas sur commande. Et en plus de ça, lui, il la caresse. Donc là, en termes de communication, on n'est même pas à 0, on est à moins 10 puisqu'on fait n'importe quoi. Mais ça donne encore des pistes pour comprendre qu'effectivement, les problèmes émotionnels, à mon avis, elle les a récupérés chez son maître. Je vais m'expliquer pourquoi tu lui mets un collier normal. Tu lui mets un étrangleur. En fait, c'est le double haut qui nous dérange. Ce n'est pas ni l'un ni l'autre. C'est pour ça que j'ai fait exprès. Aujourd'hui, je lui ai acheté un collier pour la maison. OK. Celui-ci donc ? OK. Voilà. Et je me dis que vous allez me dire s'il faut que je lui mette les deux ou pas. Là, le problème avec le double collier, c'est que quand vous allez mettre un petit à coup avec le collier étrangleur, il n'y aura plus le claquement des anneaux puisqu'il y a le collier qui va gêner. Et résultat, il n'y a pas grande utilité à utiliser ces deux-là, mais surtout, ça enlève l'efficacité du premier, ce qui fait que vous allez vous retrouver à tracter. Et là, pour le coup, quand vous tractez avec un collier étrangleur, c'est extrêmement dangereux pour votre chien. J'ai envie de voir un peu comment elle se comporte avec les humains. C'est moi qui vais récupérer la laisse. On détend la laisse. Pas bouger. Un ordre et un commandement clair pour la chienne. Et on voit ce qui se passe. Pas bouger. Pas bouger. Je t'arrête. Fais un petit pas vers nous. Pas bouger. Encore. Pas bouger. Dans l'autre sens. Encore un petit pas. Pas bouger. Et on voit que l'humain peut tourner autour. Il ne se passe pas grand-chose. Il faut par contre lui répéter pas bouger, mais ça va plutôt bien. Donc, elle commence à se détendre. Je vais me mettre à avancer avec elle. Et puis, je vais faire passer plusieurs humains. Je vais commencer à mettre un petit peu de bazar autour d'elle. Vous allez pouvoir constater que je me mets un demi pas devant elle. Pour lui indiquer que je vais m'occuper de tout ce qu'il est en train de se passer. Ne t'inquiète pas. Le temps qu'elle prenne confiance. Et tout va rouler normalement. Ça, c'est bien. C'est comme ça que je veux que tu fasses. Ça, c'est bien. Oui, t'es une grande fille. Tu vois quand tu te tais comme ça. Ok. Ça me plaît. On continue à avancer. Allez. Voilà. Ça, c'est de la marche en laisse. Ça, ça fait plaisir. Tu vois. Je lui parle avec un ton qui est un ton direct très clair. Parce que j'ai vraiment envie qu'elle puisse comprendre que quand je lui demande quelque chose, ça se passera comme je lui ai demandé. Et si je fais ça, c'est pas pour me faire plaisir à moi. C'est surtout pour qu'elle comprenne que si, quand je dis quelque chose, elle doit le faire. Eh bien, à ce moment-là, quand je lui indiquerai qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. Eh bien, elle se dira. Ok. Lui, il est fiable. Quand il me dit quelque chose, il faut que je le fasse. Donc, s'il me dit qu'il n'y a pas de danger, il n'y a pas de danger. Voilà. Ça, c'est excellent. Excellent. C'est très bien. Oui, c'est déjà. Non, tu restes là. Non, non. Ça, je veux pas. On va passer un premier portail. Et là, il y a un chien. La chienne va se détourner et va commencer à s'énerver. Donc, elle va prendre un petit à coup. Je vais l'inviter à revenir. Je vais dire non. Et on va commencer à avancer. Vous avez remarqué que dans la coup qu'elle prend avec le collier, le collier ne l'étrangle absolument pas. C'est vraiment le bruit qui va l'interpeller et la ramener vers moi. Et tout de suite après, je redétends tout. Je veux insister là-dessus sur ce panic doc parce que c'est la chose la plus importante à comprendre. Et là, l'idée, c'est toujours de savoir si ce que vous venez de faire, à savoir lui indiquer que ça, c'est interdit, c'est pas le bon comportement, a fonctionné ou pas. Dans ces cas-là. Ok, demi-tour. Allez, on y va. Non. Oui, je sais. Non. Tu restes là. Ça, c'est excellent. Excellent, ça. Bravo. Non. Excellent. Voilà, elle a pigé. Et résultat, on va passer tranquillement. On est zen. La chienne, aucun à-coup, rien. Laisse complètement détendu. Et évidemment, on félicite. Et la chienne comprend que d'un côté, c'est interdit. Et de l'autre, bravo. C'est le comportement que tu dois adopter dans le monde des humains. Excellent. Excellent. Bravo, ma fille. Excellent. Il y a une voiture qui arrive. Apparemment, elle saute toutes les voitures. Donc résultat, elle va fixer la voiture. Je détends tout. Et qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, un miracle. Elle saute pas dessus. Pourquoi ? Parce que tout le monde est détendu. Excellent, ma puce. Ça, c'est excellent. C'est à ce stade-là que tu dois arriver. À un moment donné, ta chienne, on va pas lui demander d'aimer tout le monde. Parce que c'est pas son rôle. En revanche, on va lui demander de se taire. On va lui demander de pas embêter les gens. De pas embêter les chiens. De pas embêter les humains. Si elle a envie d'y aller, elle y va pour dire bonjour. Mais il y a des moments où elle veut décaler. C'est non. Et on recommence. C'est à nous de... C'est à toi. C'est toi qui gères. Ça y est. C'est le moment de sortir Rex. C'est une peluche. En forme de chien. Taille réelle. On y a mis des phéromones dessus. Tess pense que c'est un chien. Et on va avancer tranquillement pour voir à quel moment, en fait, elle se met à déclencher. J'ai deux options. Soit je la mets en longe et je la laisse y aller. Et je suis persuadé qu'il ne se passera strictement à rien. Mais à mon avis, le plus gros problème de Tess, c'est la gestion des émotions. La frustration. Donc, je vais volontairement la laisser en laisse courte pour travailler sur ses émotions. Couché. 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 Patience et persévérance. Aucune émotion de ta part. Rien. Rien. Ne se passe rien. Couché. Là, ta chienne, elle déclenche très tôt. À chaque fois qu'elle prend un à-coup, ça la fait démarrer encore plus parce qu'elle vit sous tension. T'as une chienne qui vit non-stop sous tension. Et là, c'est un peu plus délicat et un petit peu plus fort à travailler qu'une chienne qui serait brute de décoffrage et à qui on pourrait réellement faire comprendre les choses plus rapidement. D'accord ? Là, tu vas avoir besoin de faire preuve d'un peu de toucher. On est à 10 mètres. Elle fait ce que je lui demande. J'avancerai. Elle ne fait pas ce que je lui demande. Je n'avance pas. D'accord. Couché. Je ne panique pas. Je ne m'énerve pas. Je ne mets aucun à-coup. Simplement, c'est assis, c'est couché et c'est pas bougé. Tant qu'elle ne le fait pas, on n'avance pas. Couché. Très bien. Très bien. C'est bien ça. C'est bien ça. C'est pas bougé. Assis. Assis. Excellent. Non. Non. Couché. Couché. Et pas bougé. On a une chêne qui est remplie de frustration, remplie de nerfs, qui ne sait pas du tout ce qu'elle doit faire. Est-ce qu'elle doit être contente ? Est-ce qu'elle doit être fâchée ? Est-ce qu'elle est heureuse de voir un chien ? Est-ce qu'elle veut le tuer ? Elle n'en sait strictement rien. Ton attitude, d'où le fait de lui mettre la muselière pour le moment, de lui mettre une laisse plus courte et d'arrêter de mettre deux colliers et pas de longe, c'est que c'est ton attitude qui va changer son attitude. Tu dois l'apaiser. Tu dois la calmer. Tu dois lui montrer que tu es un leader. Tu vas gérer ses émotions. C'est toi qui décide si elle peut avoir des contacts, si elle ne peut pas les avoir. et elle va tout chercher chez toi. D'accord ? Remarque bien que systématiquement, je détends tout. Il faut que je bosse. Il faut que je sois présent et pertinent par rapport aux exercices. Il faut qu'elle soit à mon écoute et que je sois à son écoute aussi. Pas bouger. Assis. 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 Très bien. Ça, c'est bien. Bravo. Ça, c'est bien. Pas bouger. Pas bouger. Il faut pas bouger. Pas bouger. Pas bouger. Pas bouger, 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 assis, et pas bouger, et là fin de l'exercice, je lui donne accès à Rex, et vu son comportement, ça me confirme qu'elle n'a pas de soucis avec les autres chiens, simplement elle a des problèmes pour gérer ses émotions. T'as une chienne qui déjà vit sous pression, elle vit sous tension parce que toutes tes balades sont sous tension, t'as un doute sur ta chaîne, tu peux pas garantir à 100% qu'il ne se passe rien. Résultat, comme t'as un doute, ça se ressent, et dans ton attitude, dans ta gestuelle, ça se ressent parce que t'es tout le temps stressé, d'accord ? Tu veux bien faire, parce que tu veux aller au contact des autres chiens, regarde, le petit bigle tout à l'heure, typiquement il y passait, si elle avait 2 mètres de plus, il va être l'heure de faire la même chose que ce qu'on vient de faire là, tu dois lui apprendre à se contrôler, et tu dois surtout lui montrer que si elle se contrôle, elle a ce qu'elle veut, si elle se contrôle pas, elle a que dalle, et ça peut durer une heure si elle veut que ça dure une heure, mais quoi qu'il arrive, elle a que dalle, si jamais elle aboie, si jamais elle grogne, si jamais elle tient. Si elle comprend ça, tu as gagné. C'est pas une méchante chaîne, mais c'est une chaîne qui émotionnellement est tellement à fleur de peau, qu'elle peut se montrer instable, et qu'elle peut mordre. Je me rends bien compte que Christophe, il a un problème avec le port de la muselière, ça le gêne lui, personnellement. Donc là, il va falloir que je lui explique à quoi elle va lui servir, la muselière. Je veux que tu t'enlèves la pression du « et si elle t'échappe, et si elle va au contact ». Tu veux aller au contact, regarde, bouge tout, Jesse. Tu veux aller au contact ? Voilà, on va au contact. Pourquoi on n'en a rien à foutre là ? Parce que comme elle est muselée, elle a plus peur, et comme elle a plus peur en face, elle ne pue pas la peur. Et résultat, ta chaîne, elle le ressent, et tout se passe beaucoup mieux. Et toi, t'as pas peur. Mais en fait, c'est même pas pour eux, la limite, c'est pour moi. C'est pour toi que jamais la muselière, c'est que pour toi, elle, ça ne lui sert à rien, et ça te permet d'être détente. Regarde, c'est comme là, regarde, on va laisser passer le monsieur. Donc là, il l'a interpellée. Elle, elle est clairement interpellée. Pas bouger. Regarde la laisse. Pas bouger. Pas bouger. Elle ne bouge pas. Tu peux la récompenser avec une friandise, tu peux la récompenser avec une caresse, ou tu peux la récompenser à la voix. C'est bien, Fifi ? Oui, oui, ma puce. Allez, viens, on y va. Et tu ravances la balade pour essayer de lui faire évacuer aussi la pression qu'elle vient de vivre à ce moment-là. Mais c'est important. Tu sais, on apprend souvent à un chien à dire non, et on ne lui apprend pas souvent le oui. Et il va falloir lui indiquer qu'il y a des choses qu'elle fait et qu'elle n'a pas le droit de faire. Mais j'aimerais aussi beaucoup, quand elle fait les choses bien de façon naturelle, un peu comme là, que tu lui dises, oui, ma fille. Oui, c'est bien, fille. Bravo, ma puce. Ouais, c'est ça que je veux. Moi, j'ai décidé d'enlever la muselière, parce que je pense qu'on est à un moment maintenant où moi, j'ai compris qui elle était, en fait. Et on va continuer à avancer. Tess, elle a un souci, notamment avec les vélos. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire passer Mélo sur un vélo. Tess a déjà vu Mélo. Et surtout, je vais me mettre exactement dans la configuration que Christophe peut connaître, c'est-à-dire que je vais subir la chienne sur un premier passage, juste pour voir réellement ce qui se passe. Assis. Bon, effectivement, la chienne est extrêmement réactive. Maintenant, si j'ai fait passer Mélo, c'était pas anodin. Et là, je vais essayer de confirmer ce que je pense. Pas bouger. Stop, tu peux t'arrêter. Ok, j'ai compris, bien. Bien, on va dire bonjour au vélo. Allez. Ça, c'est le vélo. On va marcher un petit peu tous les deux. C'est exactement ce que je pensais. Le problème, c'est pas l'humain qui est sur le vélo. C'est le vélo en lui-même. Et souvent, on se trompe de combat dans ce genre d'histoire. Et j'ai envie de dire, tant mieux, parce que c'est beaucoup plus simple de désensibiliser avec un vélo qu'avec les êtres humains. Donc, on commence la désensibilisation tranquillement. Ça, c'est bien. Moi, je suis content de toi, là. C'est bien. On peut se rendre compte que Tess est complètement apaisé. Maintenant, attention. Ce qui compte, c'est toujours d'arriver à comprendre ce qui lui pose problème et de ne pas y aller tête baissée. Et il y avait la vraie question, est-ce que ce qui lui pose problème, c'est l'objet ou c'est la personne qui est sur l'objet ? Si tu ne réponds pas bien à cette question, ta chienne, tu la condamnes. Parce que là, tout d'un coup, tu travailles en force. Tu te rends compte que ce n'est pas forcément la bonne solution parce que la problématique est mal choisie. On rétro-pédale un petit peu et on réfléchit. Et on trouve la bonne solution. Pareil, c'est un travail du quotidien. Ça va être tous les jours. Tu vas devoir lui montrer plusieurs personnes avec des vélos. Si tu as des amis qui font du vélo, c'est le même système. Vous allez devoir faire exactement ce qu'on a fait aujourd'hui. Mais c'est un travail qui est horriblement facile. Il faut simplement un peu de temps et surtout de la méthode et ne pas se tromper de combat. Bon, au fin de la première journée, Christophe est vraiment quelqu'un de très agréable. On sent qu'il est à l'écoute, qu'il a envie d'apprendre, de comprendre. Et donc ça, moi, je trouve que c'est extrêmement positif. Je lui ai donné un petit peu de devoir. Et je le revois dans 15 jours. J'étais quand même confiant que ça allait bien se passer. Pour voir s'il a bien travaillé, je vais commencer par lui demander de faire exactement le même exercice qu'on avait fait avec Rex en première journée. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Assis. Assis, yes. Tu as oublié le pas bouger. Voilà, yes. Bim, un à coup. Pas bougé. Allez, et t'es fâché maintenant. Ça y est, tu te refâches. Assis-toi. Voilà. Très bien. Assis. Assis, Tess. Assis. Viens là. Et là, je commence à m'inquiéter parce que Christophe, il recommence à retomber dans ses travers. Il s'énerve, il panique. Il me met des à-coups partout. Je n'ai pas eu forcément les bons mots et trop de gestes. Du coup, ça ne marchait pas forcément. Là, il faut vraiment que Christophe comprenne. Donc, ce que je vais faire, c'est que c'est moi qui vais la récupérer. Et Christophe, je vais le mettre au coin. Je vais le punir. Il s'en va. Et je vais comme ça lui montrer que quand il n'est pas là, tout se passe bien. Mais surtout, je vais aller encore plus loin. Et je vais lui montrer que même avec un vrai chien, ça peut tout à fait bien se passer. Si jamais, lui, il change de comportement. Assis. On avance. Pas bouger. Assis. On avance. Pas bouger. Assis. Couché. Tu avances tout doucement si tu peux. Pas bouger. Eh, il n'est plus là, ton maître. Eh oui, pas bouger. Top. On y va. On se rend quand même compte que Christophe, il a vachement bien bossé. La chienne est beaucoup plus réactive ou assis, ou couché, ou pas bougé. On sent qu'elle est beaucoup plus à l'écoute. Et donc, ça veut dire qu'il a bossé. Mais simplement, dès qu'il est mis sous stress, c'est là où il perd ses moyens. Et ça, c'est vraiment dommage. Allez, il est là-bas, oui. Eh oui, hein. C'est mieux quand il n'est pas là. Même si, effectivement, les mots peuvent être un petit peu froid ou dur. Mais non, c'est comme ça. Voilà, la rigueur, elle est là aussi, quoi. Elle est aussi pour le maître. La preuve, ça marche. Voilà, pas bouger. Couché. Parce qu'on se rend compte que c'est une super chienne et que c'est vraiment facile, en fait, quand il n'est pas là. Le problème, il vient de toi. Il vient uniquement de toi. Parce qu'une fois que je l'ai récupérée en laisse, elle ne la boit pas. Elle obéit extrêmement bien. Alors, tu as fait un travail. On voit, quand le dressage, elle a grave évolué en rapport à la dernière fois. Mais, elle n'aboit pas. Elle obéit. Elle n'est plus réactive à Marley. Ça s'apaise. Tout s'apaise. Et elle reprend le temps d'écouter. Et elle va se coller. Et elle s'est collée des dizaines de fois à moi parce qu'elle cherchait l'information. Parce qu'elle voulait que je lui parle. Parce qu'elle voulait que je lui demande, que je lui explique ce qu'il fallait faire. Je pense qu'il a parfaitement compris le message. Ça a été dit directement. Et je crois que cette journée, ça va être non pas la journée Tess, mais la journée Christophe. Donc, on va travailler sur sa gestion de les émotions et sur sa précision. Attends, on va se le referme. Oui. Voilà, c'est bien Christophe. Comme ça, ça me fait plaisir ce que tu fais là. Au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure qu'on bosse, je suis en train de me rendre compte que Christophe, il progresse lui aussi très vite. En fait, il est comme sa chienne. Ça fait que je deviens un peu plus serein aussi parce que je me rends compte qu'on va s'en sortir parce que Christophe, il est pertinent. Il comprend et il se remet en cause. Et quand on se remet en cause, ça va toujours. L'idée, c'est quoi ? C'est de vraiment détendre, relaxer. Parce que moins elle va se dire qu'elle a un collier et une laisse, plus un jour tu auras la possibilité. On peut le faire maintenant, ça. Mais avant, je ne pouvais pas le faire. Eh oui. Voilà, tu vois. Mais c'est bien pour ça que je suis là aujourd'hui. Oui. C'est pour te dire. À juste titre. Ça a bien travaillé. Mais là, on est en Ligue 2. Ce serait bien de passer en Ligue 1, tu vois, et de jouer le titre. Là, tu dois la relaxer. Tu dois lui montrer que le monde, finalement, il est vachement plus cool, qu'on est en détente. D'accord ? Ça doit se passer comme ça. Parce que si ça se passe comme ça, tu lui parles. Plus tu lui parles, plus tu la détends. Plus tu la détends, moins elle démarre. Je crois vraiment que sur ces Panic Dogs, ce qui me fait le plus plaisir, c'est d'avoir la chance de pouvoir rencontrer ce type de personnes. Comme par exemple, là, Horreur et Christophe, qui sont des gens qui aiment leur chien plus que tout. C'est aussi des gens qui sont capables de se remettre en question. Et ce n'est pas facile de se remettre en question. Mais ils aiment tellement leur chienne qu'ils sont prêts à tous les sacrifices. Ils sont toujours en demande d'avancer. Et je crois que quand on a envie d'avancer, quand on a envie de bien faire, et quand on est capable aussi de se dire qu'on a peut-être mal fait, mais que ça doit changer, ça change toujours. Moi, je trouve que la progression, elle a été énorme. Vous avez bossé, ça se voit. En dressage, en tout cas, elle a beaucoup évolué. Et comme elle a évolué en dressage, ça nous permet d'être plus fluide après sur les phases de travail. D'accord ? Aujourd'hui, on a clôturé cette phase de travail avec des vrais chiens, ce coup-là. Et tu as vu un petit peu les moments où tu vas la faire démarrer et les moments où tu peux la contrôler. Tu es censé t'être rendu compte aujourd'hui de tout ce qu'il ne fallait pas faire, de tout ce qui parasite le discours que tu lui fais passer. Oui, carrément. Je suis confiant pour la suite et je crois que je vais continuer cette droiture. Je compte sur vous pour continuer parce que c'est vraiment dommage. Pour le coup, on partait tellement loin. Maintenant, on arrive à avoir quelque chose de sympathique. On peut la promener dehors. On peut faire en sorte qu'elle soit plus réactive, surtout. Et puis, je vous remercie pour votre accueil. Pas de souci. C'est vachement bien. C'est nous qui vous remercions. C'est cool. Toute l'équipe. Et puis, à la prochaine. Vraiment, ça marche. Et bon, Christophe, je suis très content de toi parce que tu l'as mis le panneau. Et ça, c'est bien. Bon, voilà une petite vidéo pour vous parler un petit peu de Tess. Écoutez, ça va beaucoup mieux depuis la venue de Tony qui m'a vraiment apporté beaucoup de choses par rapport à Pronad. Son action de sauter sur les vélos, sauter sur les gens qui courent, sur les camions. Moi qui prenais un malin plaisir à lui dire qu'il y avait un chat pour lui déterminer un peu son attention. C'était peu malin de ma part. Maintenant, je n'ai plus besoin de faire ça. Je suis vraiment très content de ma grosse. Et toi, tu es contente ? Hein ? Moi non, je t'en fous. Non, bon. C'est ça. Et puis, à jamais, Tony. Hein ? À jamais. Parce que maintenant, je n'ai plus besoin de toi. Merci en tout cas. Christophe, franchement, bravo. Quand je vois les images, tu ne peux pas me faire plus plaisir en fait. Merci d'avoir fait Panic Doc surtout parce qu'il y a plein de gens qui ont les mêmes soucis que vous et qui, là, vont reprendre confiance. Et ils vont surtout se rendre compte que rien n'est jamais perdu. Il n'y a pas de fatalité. Et même quand ça semble très impressionnant, il y a toujours des solutions. Donc bravo à vous et merci pour eux. Il part tellement au carton et tellement, enfin, avec tellement de violence. C'est un drame, ce qu'il vit, là. Pour pouvoir avancer pour le chien, il faut aussi comprendre que nous, on n'a pas tout fait comme il fallait. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. 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 Merci.